salut la famille c'est francky foot j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le débrief de la troisième journée d'europa league l'asio olympique de marseille 0 0 voilà 0 0 dans ce match il ya quand même beaucoup de choses à dire j'ai vu quand même un bon match mais avec du bon et du moins bon tu vois mais bon ça arrive il ya beaucoup de bon là mais on perd pas voilà c'est déjà ça alors on a vu une première mi-temps franchement très très bien la première mi-temps je crois que c'est pareil c'est une des meilleures premières mi-temps que j'ai vu de l'eau parce que là tu joues quand même contre la l'asio tu joues pas contre sans dénigrer mais tu joues pas contre l'orient ou je sais pas qui tu vois là tu joues contre la l'asio c'est une bonne équipe italienne ils ont battu quand même l'inter la roma aussi cette saison donc voilà c'est une belle petite équipe ils ont de bons joueurs comme immobilier philippe milico vincevic bon voilà il ya quand même des bons joueurs côté côté de la l'asio mais nous aussi nous aussi on est une belle équipe cette année et voilà cette première mi-temps en possession j'ai halluciné voilà on a il ya que l'om qui avait le ballon dans cette première mi-temps on l'a bien utilisé en plus voilà donc on a eu on a eu vraiment c'est cette première mi-temps on a eu on a fait vraiment de bonnes choses voilà on a vu ender très très bon milic aussi qui s'est procuré quelques quelques occasions malheureusement il n'a pas marqué mais il s'est procuré deux ou trois occasions il a il aurait pu planter voilà mais bon il a il a fait quand même son match première mi-temps on domine on n'a on n'a pas trop d'action des deux côtés on n'a pas trop d'action mais cette première mi-temps elle est entièrement à l'avantage de l'OM voilà voilà c'est pas parce que je suis supporter l'OM je dis la vérité on a dominé en tout en possession en agressivité même dans le jeu il y avait du jeu des combinaisons franchement cette première mi-temps elle est réussie on n'avait pas de supporters aussi il faut le dire on n'avait pas de supporters donc on était tout seul contre tous seul contre tous je veux dire et voilà donc cette première mi-temps elle est réussie la deuxième mi-temps par contre voilà ça s'est beaucoup équilibré en deuxième période ça a été ça a été un peu plus compliqué mais voilà on tient quand même le score on tient le 0-0 on s'encaisse pas de but on a vu des joueurs qui ont qui ont mouillé le maillot ce soir voilà gendouzi tu as fait ton match un peu moins d'habitude mais tu as quand même été bon saliba tu as été très très fort à part deux trois mauvaises relances un moment mais sinon tu as fait ton match qu'elle est à tsar aussi et mine de rien on en train de on n'en voulait plus finalement longoria regarde peut-être que tu t'es trompé parce qu'elle est à tsar il fait un bon match ce soir qu'elle est à tsar bon bon match rongier exceptionnel alors deux secondes les gars sur rongier rongier il est un poste dans le système de sampaoli il lui faut 40 poumons à rongier c'est à dire qu'il est arrière droit quand tu perds le ballon il est milieu de terrain quand tu as le ballon mais est ce que tu t'imagines mais il n'y a qu'à l'OM que tu vois des choses comme ça de toute façon le mec il est partout rongier tu as été exceptionnel ça fait ça fait deux fois d'affilé là rongier très très bon franchement tu m'as régalé rongier tu es monstrueux en ce moment voilà ta cote elle avait baissé pour ma part je commençais un peu à m'énerver sur toi mais là depuis depuis le début de la saison tu es en train de me faire mentir et tu es en train de redevenir le rongier quand on avait recruté à nantes là voilà qu'au début tu étais très fort après tu as un peu coulé à l'image de toute l'équipe la saison dernière c'était compliqué mais là rongier ce soir très gros match très gros match de rongier loin de perez deux trois fois il s'est prend dans le dos mais bon il a quand même aussi fait deux trois tacles très intéressants qui en a eu aussi camarades camarades très bon match aussi ce soir camarades quand je pense que tu restes je crois six mois de contrat ou un truc comme ça mais tu n'as pas envie de prolonger de rester avec nous camarades reste avec nous reste avec nous camarades tu n'es pas bien à l'OM comme ça tu n'es pas bien tu es un patron ici reste là reste là bouba prolonge tu vas aller où à Norwich à Bolton à Wolverhamton qu'est ce que tu vas faire là bas reste ici à l'OM tu n'es pas bien ça joue au ballon je te régale tu as fait un bon match aujourd'hui camarades voilà Ender aussi Ender il s'est procuré beaucoup d'occasions des engoulés enfin là il était très bon Ender ce soir voilà donc on fait 0-0 on prend un point on verra le match retour au Vélodrome dans quinze jours il va falloir gagner parce que tu es troisième du groupe avec trois points tu es toujours dans la course à la qualification mais tu peux te faire éliminer aussi mais voilà j'imagine chez les gars il y a Marseille Paris Paris plus fort que nous on le sait mais on a une bonne équipe cette année voilà et pour moi c'était important de ne pas perdre à la Lazio pour entamer le match de Paris plus sereinement si on aurait perdu ce soir 2-0 ou 3-0 par exemple comment tu abordes le match de Paris dimanche c'est compliqué là on a fait un bon match voilà on a souffert de la 80 à la 90e minute les dix dernières minutes on a souffert bien sûr qu'on a souffert la Lazio ils ont poussé les dix dernières minutes du match la Lazio ils nous ont mangé mais on n'a rien lâché on s'est battu comme des chiens comme des chiens on s'est battu et c'est ça qu'il va falloir contre le PSG se battre comme des chiens comme on a fait les dix dernières minutes là c'était beau malgré que je t'ai stressé j'ai dit putain on va se le prendre le but et on n'a rien lâché on n'a rien lâché voilà donc c'est bien pour Lopez aussi très bon match contre l'Orient là ce soir aussi très bon match pour Lopez à part 2-3 à Roland c'est un peu bon mais tu as fait des arrêts décisifs aussi ce soir pour Lopez voilà donc très très bien voilà donc je vais vous féliciter voilà on a un peu de regret parce qu'on avait envie quand même de gagner ce match tu vois mais franchement on a fait ce qu'on a pu on a fait ce qu'on a pu voilà on a vu quand même un bon match voilà je me suis régalé encore une fois avec des regrets parce que j'ai envie que l'OM gagne voilà bien sûr mais les gars on joue la Lazio en face aussi on joue pas n'importe qui voilà mais on a pour moi on a été plus fort que la Lazio dans l'ensemble du match on a montré des meilleures choses on a tenu tête à la Lazio on a été meilleur que pour moi à part les dix dernières minutes là voilà voilà les gars c'est tout pour moi Lirola un petit peu point faible encore Lirola qui a joué milieu gauche arrière gauche c'est pas son poste donc c'est pour ça que je peux pas encore m'en prendre à Lirola mais ça a été le point faible ce soir Lirola voilà les gars on se retrouve dimanche pour OM Paris Saint Germain donc ça va être chaud ça va être chaud j'ai que ça dans la tête mais voilà je ferai une vidéo d'avant match très important j'ai pas l'habitude de faire des avant match mais là je pense que samedi matin je vous ferai une vidéo d'avant match et voilà parce qu'il va falloir qu'on discute voilà les gars allez je vous laisse là c'était Francky Foot Alleluam à la vie à la mort comme d'habitude écoutez on gagne pas mais on perd pas voilà quand on sait pas gagner un match c'est important de ne pas le perdre voilà c'est important cette phrase j'aime bien j'aime bien cette phrase elle me régale voilà allez ciao la famille Alleluam les gars à dimanche pour OM Paris Saint Germain plutôt à samedi pour l'avant match ciao ciao la famille